On va rester sur le membre thoracique, mais on va descendre d'un étage, on va passer sur le coude et on va aller sur des pathologies qui finalement sont quand même difficiles de traitement, qui sont toutes les pathologies du compartiment médial du coude, et notamment avec une possibilité qui actuellement est à mon avis très intéressante, c'est toutes les techniques de resurfacing du coude, comme son petit nom, de la Q. Charles, c'est à toi. Merci pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prothèse de resurfacing du coude gauche chez les chiens CETER Gordon entière de 4 ans. L'histoire de ce chien, c'est India, c'est un CETER Gordon femelle entière de 4 ans qui pèse 25 kg, donc c'est un chien de taille moyenne. Dans l'anamnèse, il est présenté au service de chirurgie pour une boiterie du membre thoracique gauche qui évolue depuis 8 mois. Du coup, 8 mois auparavant, le propriétaire rapporte une boiterie intermittente après l'effort, c'est un chien qui est sportif, c'est un chien de chasse. Il va chez son vétérinaire traitant qui fait des radios de coude et d'épaule qui ne révèlent pas d'anomalie. Du coup, il met un traitement INS et du repos pendant 3 semaines. Au retour de l'activité, le chien ne présente pas d'amélioration. Le propriétaire ne fait rien, il revient 3 mois plus tard chez son vétérinaire, il refait des anti-inflammatoires, toujours pas d'amélioration, donc il réfère chez nous à Veta Grossup. Donc, à notre examen clinique général, on n'a rien, c'est une infection orthopédique, donc finalement c'est un chien qui est en bonne santé. Par contre, à l'examen orthopédique, malheureusement, on n'a pas de vidéo de ce chien, mais c'est à l'examen à distance, on a une boiterie qui est quand même franche du membre thoracique gauche, avec une rotation externe des deux membres thoraciques. Donc, on le fait marcher, puis après on va le palper. A l'examen à rapprocher au niveau du membre thoracique gauche, est-ce qu'on a une diminution de l'amplitude articulaire du coude qui est assez importante, décrépitement à la manipulation du coude, un Campbell qui est très positif et un gonflement articulaire. Au niveau du membre thoracique droit, il y a une discrète amyotrophie prescapulaire, une douleur à l'hyperextension du coude et aussi un Campbell positif. Donc, au vu de tout ça, on se dirige vers les radiographies. On fait en effet des radiographies, donc ça c'est le coude gauche, et là on commence à voir plusieurs choses. Donc déjà au niveau de ce coude, on a une sclérose du coude qui est quand même assez importante, une arthrose qui est importante, avec une enthésopathie qui est présente, et puis un gonflement articulaire, etc. Donc, on se dirige justement vers une pathologie du coude. La clinique nous l'indique, les radiographies nous l'indiquent, et comme le disait Thibault tout à l'heure, on aime bien l'arthroscopie à Lyon. Donc du coup, on fait un scanner avant. Et donc du coup, au scanner, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du coude gauche, on a une fragmentation du processus corolline médial. J'avais pas fait de ça là. Et donc du coup, on voit justement une fragmentation du processus corolline médial. Et donc du coup, on aime bien, et on va l'arthroscopie. Donc ce qu'on va l'arthroscopie, on voit en effet, plus sérieusement, on voit en effet une hermulation totale du cartilage. Là, sur l'image de gauche, on voit justement le condyne luminal qui est complètement érodé, complètement éburné. Sur l'image centrale, on voit le processus corolline médial de l'UNA qui est fragmenté. Et puis pareil, on voit une éburnation du second île. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde au niveau de l'arthroscopie, tout le compartiment latéral, on voit vraiment cette démarcation assez franche, tout le compartiment latéral du coude est totalement sain. Donc si on reprend un petit peu notre classification des lésions cartilagineuses à hauteur bridge, là on est dans le stade 4 voire 5 parce qu'on a justement une éburnation de l'os sous-chondral avec justement vraiment une éburnation, pardon je vais y arriver, avec des travées dans l'os. Et donc le traitement, comme le titre de la présentation l'indique, on a fait une cue. Du coup, on a fait une prothèse de resurfacing du compartiment médial du coude. L'idée, c'est qu'on va mettre deux prothèses articulaires, une au niveau de l'UNA et une au niveau de l'UMERUS, justement pour recréer la surface articulaire et on le verra plus tard un petit peu comment justement enlever la douleur au chien. Donc là, on voit sur la photo à gauche, c'est au niveau de l'UMERUS avec justement le guide qui va nous permettre d'avoir la petite prothèse qui est en forme de 8 au niveau de l'UMERUS. Et là, on la voit dans l'UMERUS, elle est là, je ne sais pas si on arrive bien à la voir à l'écran, mais elle n'est pas totalement impactée. Là, en fait, l'idée, c'est que là, elle est juste posée et puis après, on va l'impacter avec un petit outil. Et la prothèse au niveau de l'UNA qui va se mettre justement en regard du processus coriné médial de l'UNA qui est ici. On verra un petit peu tout à l'heure la technique plus en détail. Donc ça, c'est nos radiographies post-opératoires où on voit justement les prothèses qui sont mises en place au niveau de l'UMERUS et de l'UNA. Et la petite vis et la petite broche, c'est qu'en fait, on fait un abord codomédial de l'articulation du coude avec une ostéotomie de l'écran pour justement récliner les fléchisseurs et avoir une luxation du coude pour avoir justement notre abord pour la chirurgie. Donc, au niveau du suivi, à un mois post-opératoire, on a une bonne évolution, on n'a pas de complications ni de débricolage, ni sceptiques, etc. Il y a une boiterie qui est quand même persistante mais qui est sans suppression d'appui au pas. Pareil à deux mois. Par contre, à six mois et demi, on voit justement une amélioration. On n'a plus de boiterie au pas. Par contre, au trot, on remarque quand même encore une boiterie au trot. Et donc là, j'ai rappelé les propriétaires quand j'ai fait ma présentation et le chien, en fait, le propriétaire apporte un retour à l'activité normale. Et comme je vous le disais, c'est un animal sportif et il retourne à la chasse. Le monsieur me dit qu'il peut chasser tout à fait normalement. Par contre, il se fatigue un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas, pour lui, il y a une satisfaction qui est complète du propriétaire. Donc, si on peut parler un petit peu de la Q, le principe, c'est en fait d'utiliser l'articulation du coude avec les trois os qui sont Radius Huna et Humerus en répartissant les contraintes plutôt que ou de basculer les charges sur le combatiment latéral comme on fait avec les ostéotomies qui sont ulnaires ou humérales ou carrément remplacer l'articulation pour les prothèses totales de coude. Donc, le but, c'est de rétablir la surface de contact articulaire au niveau du compartiment médial avec cette prothèse artificielle et justement d'augmenter la transmission et la répartition des contraintes. Tout ça pour permettre justement d'améliorer et de diminuer surtout les douleurs qui sont associées à l'ébernation totale du compartiment médial du coude et de la fragmentation du processus corénie médial. Donc, vous l'aurez compris de ce qu'on avait vu au scanner et à l'arthroscopie, les indications pour une Q, c'est qu'on a une arthropartie terminale du compartiment médial du coude sans atteindre du compartiment latéral et évidemment qu'il ne répond pas au traitement médical parce qu'on préfère toujours être le moins agressif possible. Mais sur ce chien, malheureusement, il ne répondait plus au traitement médical. On avait cette indication-là, donc on y allait. Donc, pour la Q, si on regarde plus en détail un petit peu la petite prothèse, la prothèse humérale, elle se met sur le condyle médial avec une surface articulaire qui est en chrome cobalt et avec une courbure biradiale pour reproduire la courbure normale du condyle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est impactée, il y a toujours un petit rebord qui ressort pour justement augmenter un petit peu la surface articulaire pour mimer le cartilage et pour justement répartir les contraintes en créant un petit varus. Et la base, en revanche, elle est en titane. Il y a une bonne résistance, peu de corrosion et une bonne combiocompatibilité. Ça, c'est les caractéristiques du matériau du titane. En revanche, la surface articulaire ulnaire, elle est en polyéthylène. Et pareil, au début, elle n'était qu'en polyéthylène sur les premiers essais de Q. Et en fait, maintenant, il y a une petite base en titane. Donc là, on voit des photos paires opératoires. Donc en fait, l'idée, c'est que la prothèse ulnaire, on va la mettre vraiment en regard du processus coronine médial. L'idée, c'est que quand on a des fragmentations du processus coronine médial, qu'on doit faire des coroninectomies, on a toujours de la place pour justement mettre cette petite prothèse en regard. Et puis évidemment, on met cette prothèse ulnaire en regard au niveau de l'humérus. On met la prothèse ulérale qui n'est pas complètement rentrée dans l'os. Justement, même quand elle est impactée, il y a toujours cette petite surface qui permet de recréer l'espace articulaire, limite la pression sur les surfaces articulaires et burnées, et puis limite le varus secondaire à la perte de cartilage dans le compartiment médial. Il n'y a finalement pas beaucoup d'études qui sont sorties sur la Q. La plus grosse qui est sortie, c'est en 2015, celle de Cook. C'est une série multicentrique. Ils ont quand même trouvé 108K, donc c'est quand même pas mal, avec un bon follow-up. Et donc, dans l'étude, ce qui ressort, c'est qu'ils ont finalement des bons résultats, avec un retour total de l'activité dans la moitié des cas. Un retour acceptable, un retour acceptable, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec nos chiens. C'est-à-dire que le chien fait une activité normale, mais par rapport à avant, c'est toujours pas un coût qui est normal, et puis non acceptable, dans 8% des cas. Dans les complications majeures, c'est surtout l'évulsion de l'épicondyle médiale, parce que les premières Q qui ont été décrites, ils faisaient cet abord-là en enlevant l'épicondyle médiale, en faisant l'ostotomie, et donc du coup, ça créait de l'instabilité. On a des artes esthétiques, évidemment, parce que ça reste quand même une prothèse et on n'est jamais à l'abri d'avoir des infections, une malposition de l'implant, des débricolages, des contractures de fléchisseurs et des fractures du processus en connex. Dans les complications mineures qu'on avait, finalement, c'était juste une persistance de la boiterie, mais qui est finalement, sur des phases terminales, on ne peut pas non plus recréer un coût tout à fait normal, vu la complexité de cette articulation. Donc, quelles sont les autres possibilités qu'on a ? Là, on parle bien de procédures de sauvetage, on n'est pas dans la prévention sur des chiens jeunes, on est vraiment sur les procédures de sauvetage où on a malheureusement des coudes qui sont complètement lésés. On a les ostotomies, pardon, donc on a les ostotomies soit humérales, donc la SHO, c'est les ostotomies de glissement. Il y a quand même pas mal de complications qui sont rapportées et les ostotomies ulnaires, donc la fameuse pôle. Là aussi, on n'a quand même pas énormément encore de littérature là-dessus. Il y a une étude qui est sortie là récemment sur le Vetserge en 2020, qui était plutôt sur la biomécanique. On a les prothèses totales de coude qui sont encore toujours très compliquées parce que finalement, on doit avoir une symbiote entre trois os et ce n'est pas comme la prothèse de hanche où on a simplement deux os. Là, on a vraiment trois os et du coup, dans le coude, on a toujours des mouvements de pronation et de supination lorsqu'on a le mouvement. Et ça, justement, on ne sait pas encore le faire vraiment sur les prothèses de coude. Et puis, évidemment, on a notre prothèse de resurfacing qu'on a fait sur notre chien. Donc, si on fait un petit peu un tableau récapitulatif vraiment rapide sur la complexité, le coût, les résultats, etc., on se rend compte que finalement, sur la pôle, on a déjà très peu de littérature. On a des complications dans 5%. C'est Vetsoni qui l'a fait. On n'a pas un vrai article là-dessus. C'est des communications courtes qui l'a fait. On n'a pas de vraies études là-dessus. Les ostotomies de glissement, selon les études, on a finalement plutôt des bons résultats. Par contre, dans les premiers cas de SHO qu'ils faisaient, on a eu un taux de complications qui était assez important. Et là, une étude de Fitzpatrick qui rapporte dans le Tobias, on avait 20% de complications quand même. L'ACU, on en a parlé avec l'étude de coude. Finalement, on n'a qu'une étude multicentrique. Et puis, les prothèses totales de coude, on ne sait pas encore vraiment... On n'a pas encore vraiment la solution pour avoir une prothèse de coude qui soit tout à fait adéquate. Et donc, voilà, on voit que sur les études qui sont sorties, on a quand même pas mal de complications. Un quart de complications, ça fait quand même beaucoup en comptant les majeurs pour ce type d'intervention, d'autant plus qu'il y a un coût qui est quand même excessivement élevé. Donc, en conclusion, on n'a toujours pas vraiment la solution miracle pour traiter des coudes. La technique de resurfacing est quand même une technique qui est assez séduisante parce qu'elle est relativement peu invasive comparée aux autres techniques comme des ostéotomies ou justement des prothèses de coude où on remplace totalement une articulation. Elle respecte justement le fonctionnement physiologique. On ne balance pas des contraintes d'un côté à l'autre, donc de médial à la latérale où on ne remplace pas une articulation totalement. Et puis, c'est finalement, après l'étude qu'on a eue sur 108 cas, une étude qui est quand même techniquement réalisable et avec des résultats cliniques tout à fait satisfaisants. Voilà, merci pour votre attention. Merci Charles pour ce moment informatif et divertissant. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou pas du tout ? Non ? Dans la salle ? Oui ? Les cellules souches ? Oui. Pour la médecine régénérative, on a pas mal de… Je ne sais pas si je laisse répondre Thibaut. Les cellules souches, c'est une solution. Ça fait partie de la médecine régénérative. C'est probablement aussi le futur, dans un sens. Pour l'instant, on a fait une étude à l'école sur les cellules souches et puis aussi sur le PRP. On a des résultats qui sont, sauf erreur de ma part, et je pense que Thibaut n'est plus calé là-dessus, des résultats qui sont encore… On n'a pas de choses standardisées et on ne connaît pas encore l'amélioration technique. Si je ne me trompe pas, mais je veux laisser Thibaut parler. Il a peur de dire des bêtises, non ? Exactement. Non, je… Le cas, je pense qu'il montre deux choses. Globalement, déjà pour le cas, il a été un petit peu raccourci parce que le but, ce n'est pas qu'on ait fait tout le trajet. C'est-à-dire qu'on n'ait pas sauté de l'arthroscopie avec une avulération complète du compartiment médial jusqu'à l'acute tout de suite. Déjà, on a discuté avec le propriétaire avant pour bien expliquer tout ça. Et puis surtout, on a quand même essayé des traitements médicaux entre-temps qui ne répondaient pas malheureusement et ainsi de suite. La difficulté, en fait, et je pense que l'intérêt de ce cas, c'est juste de faire réfléchir à ce qu'on peut faire sur ses coudes, en fait. Parce que finalement, le diagnostic, ce n'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, il y a un chien qui arrive, il a une flexion du coude qui est diminuée, il a un gros coude, il a mal au coude. Ça saute aux yeux, c'est une pathologie du coude, compartiment médial et ainsi de suite. Et le diagnostic n'est pas un gros problème sur le coude, sauf vraiment dans les cas très, très, on va dire, frustres et relativement précoces. Et là, quand on arrive à cet âge-là, c'est vraiment un diagnostic qui est hyper simple. La grosse difficulté, c'est plutôt la thérapeutique et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces coudes-là. Déjà, je donnerais deux choses. C'est déjà, il faut avoir une bonne évaluation du coude. Et oui, effectivement, j'aime bien l'arthroscopie, comme a dit Charles. De temps en temps, je fais des scanners. Mais néanmoins, je pense que la simple radiographie n'est pas toujours assez sensible pour dire, ou même le scan entre email ira certainement sera plus intéressant pour donner vraiment une idée de ce qu'est le coude à l'intérieur, de ce qu'on peut faire et ainsi de suite. Du coup, la difficulté, c'est de savoir à des moments, et ce qu'on n'a pas vraiment chez les chiens, c'est quels sont les chiens qui peuvent répondre assez bien à des traitements médicaux, que ce soit par exemple des traitements, on va dire, en intra-articulaire, et quels sont les chiens qui malheureusement n'y répondront pas. Ce qui est donné chez l'homme, et on s'appuie quand même pas mal sur la littérature humaine, et c'est ce qui est fait chez l'homme pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire chez le chien, c'est de dire que malheureusement, chez l'homme, quand il y a un contact hausse-hausse, c'est-à-dire qu'il y a une éburnation complète du cartilage, c'est des gens qui répondent extrêmement mal à la thérapeutique médicale. Et qu'à ce moment-là, ils ont une indication d'aller à la prothèse, et que du coup, c'est vrai pour le coude, c'est vrai pour le genou, ils ont la capacité chez l'homme de mesurer assez facilement les interlignes articulaires, beaucoup plus facilement que ce que nous on peut faire, parce que déjà, ils font des radios en appui, parce qu'en plus de ça, le cartilage est épais, chez l'homme, c'est à peu près 2, 2 mm et demi, donc on n'a pas 5 mm de cartilage en face à face. Sur le chien, on est à peu près à 0,8 mm d'épaisseur de cartilage, donc du coup, mesurer des épaisseurs de cartilage, c'est compliqué, et en plus de ça, on est surtout sur des articulations qu'on fait en radios qui sont en décharge. On n'aura jamais de radios en charge, on fait une radio du genou, une radio de la hanche, on est à l'appui, donc du coup, on a un appui où on peut mesurer facilement les interlignes articulaires. Donc le pincement de l'interlignes articulaires chez le chien reste quand même quelque chose qui est difficilement évaluable, et se baser uniquement sur la radio, sur le scan pour pouvoir mesurer l'interlignes articulaires, ça reste quelque chose qui est difficile et autre, et que malheureusement, pour moi, la seule technique à l'heure actuelle qui permet de voir ce qui se passe au sein de l'articulation, de voir à peu près exactement les lésions cartilagéneuses, c'est l'arthroscopie, et qu'effectivement, quand on est sur un stade d'éburnation comme on a sur ce chien-là, alors que la radio, elle n'est pas belle, mais ce n'est pas non plus, on a des radios, c'est du fois plus que ça, sur des coudes, avec des arthroses terminales beaucoup plus importantes, mais néanmoins, le fait qu'on ait de l'éburnation complète du cartilage en compartiment médial fait que malheureusement, le pronostic fonctionnel est mauvais, et que le pronostic de récupération avec un traitement médical, à mon avis, est beaucoup plus déficient. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter. C'est-à-dire que les techniques qui ont été présentées, que ce soit la pole, que ce soit l'essai de chaud, que ce soit la Q, et encore plus les prothèses totales de coudes, ce sont vraiment les techniques de dernier recours. Ce n'est pas la technique qu'on doit proposer en première intention, le propriétaire a réfléchi quand même à tout le monde longuement, et ainsi de suite à faire ça, mais en fait, le problème des techniques d'injection intra-articulaire, c'est qu'effectivement, en intra-articulaire, on a à peu près quatre grandes possibilités. Les corticoïdes, PRP, acide hyaluronique, cellules souches. Alors, après, si vous prenez toutes les études, et en fonction de ce qui est fait, il n'y en a pas une qui est chez le chien, je parle bien chez le chien. Pour l'instant, on a peu de recul de savoir ce qui marche bien chez le chien et ce qui donne beaucoup de bonne efficacité. Globalement, notre expérience, c'est ce qu'on a nous à peu près, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu faire, sur les techniques de type cellules souches, de type PRP, de type acide hyaluronique, on n'est à peu près sur les mêmes, des résultats à peu près similaires. Avec quelque chose qui n'est pas non plus, enfin voilà, on n'est pas sur de la révolution française, c'est quelque chose où globalement, on améliore à peu près peut-être un chien sur deux, on va dire avec 60% en moyenne, avec une amélioration qui est parfois relativement discrète, et également avec une amélioration qui n'a pas une durée de vie si importante que ça, on va dire qu'on est à peu près à 6 mois d'amélioration quand tout va bien. Donc ça reste quand même quelque chose qui est quand même assez limité. Et après, il faut prendre tout ça en aspect de coût, et ainsi de suite. Alors actuellement, à l'heure actuelle, chez l'homme, effectivement, si on prend ce qui est fait chez l'homme en intra-articulaire, meilleur rapport qualité-prix, ce qui est plus fait, c'est les corticoïdes. Parce qu'on sait qu'on est efficacité avec les corticoïdes, le défaut des corticoïdes, c'est qu'à terme, on a quand même une action délétère sur le cartilage. Donc du coup, à long terme, et à répéter, c'est un problème, ça marche assez bien du coup, comme par exemple chez l'homme, on a la possibilité de se dire, bon voilà, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je mettrai tous les 6 mois un peu de cortico dans le genou, un petit peu dans la hanche, ou ainsi de suite, et puis après, il passera sa prothèse totale de genou, sa prothèse totale de long, ce n'est pas un gros souci. Chez le chien, c'est déjà un petit peu plus délicat, même si ça reste quand même quelque chose qui est quand même bien efficace, les corticoïdes, surtout quand on a une grosse synovite. C'est pareil, c'est que sur les injections intra-articulaires, il y a certainement des moments où il y a des injections qui seront plus intéressantes que d'autres, et qu'un chien qui par exemple a une énorme synovite, potentiellement, il vaut mieux calmer un peu la synovite avant de vouloir faire une injection de PRP, d'acide hyaluronique. Le PRP a comme une action anti-inflammatoire que l'acide hyaluronique n'a pas par exemple. Et c'est lui souche, on peut espérer aussi. Mais si vous mettez un acide hyaluronique avec un chien qui est en synovite aiguë, globalement, le durée de vie de l'acide hyaluronique et un intra-articulaire, elle est proche de zéro et que du coup, l'IFC ne sera pas bonne. Par exemple, si vous allez faire un rhumato, si la personne en rhumato vous ferait plutôt de l'acide hyaluronique, il va se dire, moi, vous avez une synovite aiguë avec un épranchement articulaire, on ponctionne, on met des corticots et vous revenez dans quelques semaines pour faire la course d'acide hyaluronique. Du coup, là aussi pareil, il faut choisir en fonction de comment est l'état et ainsi de suite. Du coup, je ne sais plus ce que vous le dire après, mais non. Et que forcément, la difficulté, c'est de savoir ce qu'il faut faire et comment le faire, ainsi de suite. Et de se dire, oui, certainement, les cellules souches ont des bons intérêts. Après, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours en attente des miracles. Quand on est sur de l'os contre os comme on a sur ce cas-là, c'est compliqué que le traitement médical soit d'une efficace, c'est redoutable. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, tu es dans le coude, tu mets une petite incision devant, tu mets chercher le fragment, tu arrêtes un petit peu, tu laves, tu laves abondamment, tu laves abondamment, je vais volontiers une ingestion cortico à ce moment-là parce qu'il y a une grosse synovite pour calmer l'inflammation, le post-op, et ainsi de suite. Et après, on voit ce que ça donne. Et on se donne du temps de voir un petit peu comment ça évolue. Et qu'on fait un traitement, mais un traitement médical en place. Alors là, le chien, c'était un chien qui était hyper zèle, ce n'était pas un chien qui était un peu fat et du coup, il méritait de maigrir et autre. Mais néanmoins, oui, il y a déjà toute une phase de traitement médical à l'instaurer. Et qu'on ne se pose pas la question, ce n'est pas parce qu'on a vu un scope avec une burnation de compartiment médial que tout de suite, je transforme, je fais une toux. Loin de moi, cette idée-là. C'est juste que l'intérêt de l'arthroscopie, c'est de dire, attention, on a retiré le fragment, mais entre guillemets, on n'a pas, là, vous n'avez plus de cartilage à cet endroit-là, machin, ainsi de suite. À mon avis, la prochaine étape, si le traitement médical ne marche pas et autre, ce sera certainement d'aller vers un traitement c'est toujours difficile de dire au propriétaire, de dire, maintenant, notre chien, il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, on a fait un scope, il n'y a plus de cartilage, bon, du coup, c'est soit on lui met une prothèse de resurfacing, soit on arrête tout et qu'il n'y aura plus rien du tout qui a marché. Non, le but, c'est d'y aller de façon assez progressive et que finalement, ce soit plus une demande du propriétaire, non moins autre, que purement une imposition par le vétérinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est à mon avis hyper important. ça permet de préparer, d'expliquer, de rediscuter à chaque fois qu'on voit le propriétaire des avantages et inconvénients des différentes techniques qui vont s'offrir à nous et également lui donner une sorte de directive, lui dire, pour l'instant, peut-être que médicaments on va encore arriver à gérer quelques temps et à un moment ou à un autre, peut-être qu'il faudra penser et franchir le rubicon et aller vers une technique un petit peu plus complexe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui du coup permet d'avoir un bon suivi, une bonne amérance au cher. Après, dans le choix des techniques de sauvetage, je veux dire, entre Paul, Q, Asset Show, tout ce que vous voulez et ainsi de suite, ça reste assez subjectif. Là aussi, pareil, on a quand même un recul qui est quand même limité, c'est-à-dire, c'est que la Q, le premier article 2015, les premières descriptions, c'est relativement récent. La Asset Show, on est à peu près fin des années 2010, fin début des années 2010, à peu près dans ces eaux-là. La Paul, c'est aussi extrêmement récent. Les protestes totales de coude, c'est quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps mais qui, si ça traîne, c'est que globalement, on n'a quand même pas encore des résultats fonctionnels et extraordinaires. Celle qui semble marcher le mieux, c'est celle de Biometrix avec la Tate et avec un coût qui est quand même extrêmement important et avec également, on n'est pas non plus sur, c'est pas une révolution, c'est pas un résultat fonctionnel qui est si énorme que ça. Donc du coup, personnellement, de ce que je vois à la Q, je n'ai jamais fait de Asset Show parce que je me suis toujours dit, s'il y a un truc que je déteste faire, c'est les fractures du mérus, une orthopédie, enfin en traumato, je me dis, c'est pas forcément ce que j'ai envie de défaire, c'est pas l'endroit où j'ai envie de faire l'ostéotomie. Donc initialement, j'étais rentré par les traitements du coude, plutôt par la pole, la popole comme je l'appelais et du coup, finalement, j'avais un aspect où je n'étais pas super satisfait des résultats fonctionnels que j'avais derrière. Le chien était un petit peu mieux mais après, le chien était un petit peu mieux peut-être parce qu'aussi également, on avait un peu oublié comment il était juste avant la chirurgie. C'était un peu le côté un petit peu ostéopathie où des fois, le chien, tu le manipules dans tous les sens, il a pire mal pendant 2-3 semaines et du coup, tu as oublié comment il était avant, il s'est amélioré parce que tu as arrêté de le manipuler et que du coup, à la fin, tu te dis, il va vachement mieux qu'avant mais en fait, c'est parce que tu as oublié comment il était avant. Et du coup, j'avais un peu cette impression avec la pole. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'indication et ainsi de suite et en plus de ça, j'avais ce sentiment de me dire la pole, je n'ai pas l'impression dans mes mains, c'est génial, alors c'est peut-être moi le problème mais finalement, après, les études biomécaniques sont arrivées assez importantes dessus où on avait l'impression que globalement, on coupait l'une dans tous les sens, on faisait tourner tout ce qu'on voulait mais globalement, mécaniquement, biomécaniquement, on ne déchargeait pas le compartiment médial. Donc là, je me suis dit bon, j'ai acheté un kit de pole, je vais être laissé dans un coin. Et là, je me suis plutôt intéressé à la Q à ce moment-là qui au début me faisait un petit peu peur à me dire la chirurgie prothétique quand même dans le coude, dans le machin, si il y a une complication, on n'est quand même un peu eu, on n'a pas grand-chose à proposer d'autre. C'est une prothèse de hanche qui s'infecte, c'est drame, c'est compliqué à suture, on retire la prothèse au minimum dans la section de la tête de cobre du fémur, beaucoup plus chère que si vous l'avez faite en première attention, je suis d'accord, mais globalement, vous avez quand même une solution de sauvetage. Sur la Q, si c'est le bazar à l'intérieur qui s'infecte, il faut retirer les implants, l'initial est un concept qui est relativement intéressant et relativement intéressant et intelligent, je veux dire. On a deux choses, on joue sur deux tableaux avec l'actuble. A la fois sur du resurfacing, on remplace les surfaces articulaires avec, alors bien sûr, quand on regarde la radio, on se dit, on n'a quand même pas remplacé grand-chose. Effectivement, on n'a pas une prothèse si importante que ça sur les surfaces, on est comme sur les surfaces articulaires portantes. Du coup, c'est quand même quelque chose qui a l'appui le chien du fil du bain. Deuxième chose, c'est ce qu'il essaie des glissements, ainsi de suite. On a un aspect de soulagement du compartiment médial par le principe de faire que, si tu peux remontrer le tout petit, le petit moment où elle a la queue, voilà celui-là, hop là, on voit celui d'après là, en fait, alors je ne sais pas ce qu'on voit là, mais ici, vous voyez en fait, l'implant, il est volontairement un petit peu incongruent en fait. Ce n'est pas parce qu'on l'a mal mis en place en fait, c'est que le centre de l'implant ici, il est fait pour être un tout petit peu surlevé et pour jouer le rôle de spacer, il va écarter et espacer un petit peu l'espace en médial. En écartant et en espacant le petit espace médial, du coup, il y aura un contact aux sauces un petit peu moins important. Donc, ça va soulager les douleurs et surtout, vous allez répartir les contraintes de façon un peu plus importante sur le compartiment latéral. Vous allez soulager le compartiment médial en chargeant un petit peu plus le compartiment latéral. D'où le fait que l'indication de la queue, c'est également d'avoir un compartiment latéral qui soit sain. C'est pas trop mauvais, on va dire. Et finalement, quand on arrive en scope et c'est ce que disait Charles, c'est que vous faites un scope d'un chien qui a une pathologie du compartiment médial du coude, c'est assez incroyable de voir qu'il y a un arrêt net de la pathologie de la pathologie des burnations. On voit les stris sur le compartiment médial et à un moment, ça s'arrête net. C'est-à-dire, c'est que vous avez après un cartilage, je ne dis pas qu'il est normal, un cartilage qui est plutôt sain de l'autre côté. Alors que du côté médial, il n'y a plus un cartilage qui se court après. On est vraiment sur de l'os et de l'os. Et du coup, là, c'est quelque chose qui intellectuellement me séduisait assez et les retours cliniques que j'en ai qui restent encore modérés, c'est-à-dire, c'est comme on peut dire en rigolant, mon espérance 5K, ma série 2K, c'est un peu plus quand même, j'espère, mais du coup, globalement, on est quand même encore sur des reculs assez limités. J'en suis beaucoup plus satisfait des résultats fonctionnels que j'ai sur la queue que ce que j'ai avec la pole. Après, en prenant bien tout en partie qu'on ne va pas sur une queue sur un chien qui n'a jamais eu un traitement médical bien mené et qui n'a pas eu un traitement médical quand même pendant plusieurs mois, on se dit qu'il n'y a pas d'amélioration et ainsi de suite. Et là aussi, pareil, j'avoue que pendant longtemps et au tout début, on faisait les queue vraiment sur les stades très 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 terminaux avec des arthroses du coup, des bougies sur 10 minutes et ce n'est pas là où on a les meilleurs résultats. Et que finalement, là aussi, pareil, c'est qu'on va les mettre peut-être de plus en plus précoce. Prothèse de hanche il y a 10 ans, on ne les faisait pas avant 7, 8, 10 ans quand l'hanche était complètement foutue. Maintenant, vous prenez des articles sur les prothèses de hanche on commence à les poser à 6 mois. Je ne dis pas que c'est bien, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais finalement, on se rend compte qu'on va descendre un petit peu les indications et que je suis sûr que sur la queue et peut-être aussi sur la SHO et ainsi de suite, c'est que le but, ce n'est pas forcément d'arriver sur la fin en fait. C'est plutôt d'arriver au milieu en fait où on n'a plus de compartiment médial et avec déjà une bonne éburgnation mais on n'est pas sur un caractère où on n'a plus du tout de mobilité articulaire et qu'il faut le prendre un petit peu plus en amont peut-être parce que là on a des meilleurs résultats. Et ça, j'en suis assez intimement convaincu. Et si on prend un petit peu ce qu'est la Q et autres, si on la compare à quelque chose, on est un petit peu sur la prothèse de l'équipartimentale qui est faite sur le genou. Chez l'homme. Donc du coup, finalement, la prothèse de l'équipartimentale du genou, elle arrive assez précocement dans la pathologie arthrosique et que le stade terminal, c'est la prothèse totale de genou. Mais qu'initialement, si on a un stade de déburgnation que d'un côté, machin, on ne va faire qu'un premier qu'un équipartimental et on va y aller de façon assez progressive et on garde un petit peu de la réserve. Mais finalement, cette équipartimentale, elle marche bien parce que le reste de l'articulation est plutôt correct. Et que si vous arrivez sur une Q, où il n'y a plus de mobilité que vous voulez, on ne va pas non plus révolutionner. Mais par contre, ce qu'il faut bien donner comme pronostic et ce que je donne c'est de dire que le chien, globalement, il a un coude qui est extrêmement, extrêmement anormal et qu'on ne va pas le rendre normal avec une intervention chirurgicale. Autant sur la hanche, le but, c'est d'avoir une fonction proche de la normale. Autant sur la Q, c'est d'avoir une fonction qui soit moins douloureuse pour le chien et d'avoir une meilleure qualité de vie. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie du chien. Ce n'est pas forcément de le rendre complètement normal et ce n'est pas forcément de le rendre non boiteux, si j'ose dire. C'est de se dire que votre chien, il est douloureux, on n'arrive pas à le gérer mieux médicalement. Le but, c'est de le faire moins douloureux et de lui donner une meilleure qualité de vie. Globalement, 80% des cas, on améliore grandement le chien. Il y a 60% des chiens où le chien est très largement amélioré avec quasiment plus de traitement médical derrière mais toujours une petite persistance d'une gêne fonctionnelle et il faut adapter l'activité. 20% des chiens qui sont améliorés mais qui nécessitent un traitement médical bien mené et 20% des chiens où globalement ce n'est pas une même complication soit on a l'impression d'avoir rien fait. Du coup, globalement, ce n'est pas si mal que ça les résultats fonctionnels qu'on a avec la Q. Et là aussi, où il faut voir aussi c'est que l'amélioration de la technique et de la mise en place de l'implant a fait qu'on a diminué grandement les complications et que les premières implants on les mettait avec une ostéotomie de l'épicondyme médiale et qu'à l'heure actuelle on ne fait plus du tout cette ostéotomie. Le cas qui a été montré c'est un cas qui est déjà un petit peu ancien où on faisait une petite ostéotomie de l'UNA et on levait les fléchisseurs sur l'UNA comme ceci et on raccrochait. En fait, on se rend compte que maintenant en faisant une bonne suture du fascia on n'a pas besoin de faire une ostéotomie on n'a pas besoin de mettre des vis sur l'UNA et que globalement ça gagne un implant ça gagne du temps chirurgical et on fait une bonne désinsertion on réattache vraiment parfaitement le fascia en solidifiant en attachant bien le fascia des fléchisseurs à l'UNA en gardant un petit peu de périoste et globalement ça suffit on n'a pas besoin de faire d'ostéotomie dans ces cas-là visualisations sur le couille sans avoir à toucher au collatéral la médiale et sans avoir à toucher à l'équipe de l'immédiable et ça c'est vraiment quelque chose qui a modifié vraiment la qualité de récupération fonctionnelle initiale et également le taux de complication du Q c'est vraiment quelque chose qui est à mon avis la plus grande révolution mais la plus grosse amélioration qui a eu sur la Q c'est plus la voie d'abord que l'implant en lui-même le protocole de base de PRT c'est trois injections à une semaine d'intervalle on n'a pas de notion de dire que une est aussi efficace que trois à l'heure actuelle on est quand même plutôt sur quand même plutôt de dire que c'est trois qui est quand même le plus intéressant personnellement si à la première injection on a vraiment l'impression que ça n'a rien fait ou deuxième injection on a l'impression que ça n'a rien fait parfois je ne vais pas jusqu'à la fin de la course de PRT à tort certainement peut-être parce que finalement ces injections et ce traitement biologique de l'arthrose il ne faut pas non plus croire que c'est du miraculeux du jour au lendemain potentiellement il y a aussi un peu d'attente à avoir mais on est plutôt quand même sur trois injections à une semaine à tard c'est plutôt ce qui est ce qui est quand même recommandé on n'a pas d'études il y avait une étude qui n'a jamais été finie l'étude 3 vs 1 si je ne me trompe pas de PRT qui malheureusement n'a jamais été monté jusqu'au bout sur savoir sur savoir est-ce que trois injections est plus intéressante qu'une ou qu'une suffit dans la majorité des cas ah non c'est pas du espère de l'ara 3000 non mais ouais non il n'y a pas de non tu peux refaire tu peux refaire ton traitement ton traitement PRT quoi ça c'est ça peut se refaire si ça marche pas tu peux le recommencer alors si on a la première intention on n'a pas de notion c'est à dire si vous faites une ou trois injections entre guillemets au rappel alors là j'ai aucune idée déjà toutes les études il n'y a quasi aucune étude en fait où tu as des suivis où tu as des rappels c'est que les injections cellules, souches, PRT tout ce que tu veux c'est une étude qui dure 6 mois on se dit super pendant 6 mois on améliore les chiens et puis après c'est pas ce qu'on en fait donc du coup je dis pas en fait j'ai un peu l'impression quand je dis ça je suis un peu old school et que je crois pas à la médecine agénérative non c'est pas vraiment ce que je veux dire c'est que juste qu'il faut quand même rester un petit peu prudent sur le miracle de tout ce qui est vendu sur le PRT sur l'acier urnique et je dis volontairement le PRT parce que je sais que on a aussi c'est pas si simple que ça en chien et en canine le but c'est j'ai mon opinion qui est personnelle je suis encore assez douteux sur tout ceci et que je dis pas qu'il faut pas en faire je dis pas que dans 10 ans je te dirai pas t'as la cul c'est con j'ai des trucs comme ça à ce moment là alors que tu mets le bon âge et qu'on s'est joué sous le chien il marche pendant 6 ans sans bouger non ouais je suis pas ce faire à 200% en plus la difficulté qu'on a chez le chien c'est que les études on les fait sur combien de chiens quand t'as mis 50 chiens bout à bout sur une étude intra-articulaire c'est que t'as déjà une étude commence à taper un peu fort qu'en plus de ça c'est que tu mélanges des tonnes et tonnes de cas c'est à dire c'est que le PRP la cellule souche et ainsi de suite si tu mets 50 chiens et t'as 10 chiens avec un compartiment médial comme ça je suis pas sûr que ce soit qu'ils vont m'y répondre c'est à dire c'est que à mon avis mon sentiment c'est de dire que le PRP notamment ou la cellule souche là aussi il est plus intéressant plutôt en phase initiale quand t'arrives que t'as plus de cartilage tu peux faire ce que tu veux et globalement tu n'as pas changé grand chose alors déjà la première chose que je dirais c'est que le chien est au pair en 2014 et qu'il a pas boité jusqu'à maintenant et qu'il a juste un début d'arthrose super résultat fonction super résultat non mais c'est vrai honnêtement là on peut le dire non mais honnêtement c'est un super bon résultat parce que franchement c'est bien sur le coude parce que le coude c'est vraiment quand même l'articulation la plus la plus de difficulté à l'heure actuelle donc déjà vraiment là dessus on a un super résultat ensuite après sur l'injection d'articulaire je te dirais mais oui mais oui essaye quoi je veux dire à la limite la seule chose que t'es perdu c'est un peu de temps et un peu d'argent du propriétaire si je veux dire après c'est la seule chose que tu puisses avoir perdu si ça ne marche pas le gros intérêt de ces injections d'articulaire c'est que jusqu'à présent on n'a pas montré d'effet secondaire et que ça c'est quand même un côté qui est quand même hyper intéressant après là dessus typiquement je dirais que ce serait une bonne indication de mettre un petit coup de scope dedans et de se dire voilà où on en est à l'heure actuelle on fait l'injection intra-articulaire et puis comme ça ça permet d'avoir un petit follow-up parce que parfois aussi ce qu'on peut avoir sur ces coudes c'est des fois des petites fissures qui se refont un petit peu plus en amont de la première de la fissure initiale et du coup retraiter cette fissure là peut améliorer les choses on a eu un cas il n'y a pas très longtemps comme ça où le chien l'a traité il est plutôt bien et tout en post-op donc de peau il a refait un petit peu d'activité un petit peu violente lui il a recommencé à boiter fort avec un épanchement synovique important et quand tu retournes à l'artro tu retrouves un fragment que tu as l'impression d'avoir rien fait la première fois tu dis je suis arrivé la première fois je vais te dire une chose et en fait tu retrouves un fragment parce que tu as une fissure qui s'est fait un petit peu un petit peu plus un petit peu plus en amont sur le cornoïde mais l'injection intra-articulaire oui 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 tu peux y évoler c'est à essayer sans grand souci il n'y a pas de contre-indication à faire ça la seule limite que je donnerais c'est éventuellement de les mettre un coup de scope dedans pour avoir une idée de ce qui se passe vraiment et que si tu as un fragment qui est présent dedans ça vaut le coup de le retirer entre guillemets voilà c'est la seule chose que je dirais après l'image que je donne beaucoup sur le coude c'est un petit peu l'esprit c'est que le fragment c'est un petit peu le caillou dans la chaussure mais en même temps le chien il a quand même une chaussure qui n'est pas adaptée à sa marche et c'est que si toi tu marches tu fais de la randonnée avec des talons avec un caillou dans la chaussure t'enlèves le caillou t'es un peu mieux et manque de pose si tu continues à faire sur talons t'auras quand même mal au pied à un moment ou à un autre et le coude c'est typiquement ça c'est que nous ce qu'on fait finalement c'est qu'on traite un petit peu la partie émergée de l'exberg on enlève les petits fragments on lave on fait des trucs comme ça mais finalement la base de la pathologie on la traite mal parce qu'on la comprend déjà encore assez mal on a du mal à vraiment appréhender il y a certainement un degré d'instabilité du coude des examens d'imagerie que peuvent être le scan ou autre et en plus de ça du coup on a du mal à savoir ce qu'il faut proposer à ces coups et que vraiment actuellement c'est pour ça qu'on a présenté ce cas là c'est qu'on est quand même un peu limité sur les possibilités thérapeutiques mais je pense qu'il y a quand même des places à ne pas toujours être fataliste à ne pas toujours dire le chien il boite il a un coude qui est un peu pourri on laisse faire et on ne fait rien d'autre et je pense qu'il y a de la place à faire des trucs qui sont un petit peu différents alors après chacun choisit entre Paul, S.E.C.O, Q et ainsi de suite ça c'est un choix qui appartient aux chirurgiens mais je pense qu'il y a de la place à avoir ces chirurgies un petit peu on va dire terminale c'est peut-être un petit peu péjoratif mais un petit peu de sauvetage si je veux dire sur le coude parce que malheureusement on a quand même des chiens qui méritent d'avoir des choses comme ça c'est quand même une articulation qui est hyper handicapante pour le chien après il faut juste trouver les bonnes indications et le bon moment de le faire alors une ou deux prothèses lunaires alors la question c'est de dire quel est le choix entre poser de critères de choix entre poser une ou deux prothèses lunaires alors vraiment sur l'UNA il faut vraiment qu'il y ait une grosse perte de substance pour poser les deux et sur le chien c'est un chien relativement volumineux parce que la difficulté de poser les deux c'est qu'il faut déjà qu'on ait une grosse perte de substance et de se dire on veut couvrir les deux et on veut couvrir l'ensemble de la perte de substance après le honnêtement je sais que Peter Butcher en fait relativement assez volontiers ça et autres j'avoue que personnellement déjà quand j'en mets une je suis content et que quand j'en mets une qui est bien posée je suis très content quand j'en mets deux j'ai une chance sur deux de remettre une qui est pas bien et ainsi de suite et que finalement on aura plus de complications qu'autre chose sur le coude et que c'est à mon avis un petit peu beaucoup plus joueur personnellement je me limite dans 90% des cas ou 95% des cas à mettre une prothèse une prothèse vulnaire parce que finalement en fait ce qui est important c'est aussi le contact et que le contact est à l'appui et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un resurfacing sur toute la surface articulaire qui est à l'appui sur la surface articulaire qui est à l'appui et qu'on n'a pas forcément sur la surface articulaire sur la surface articulaire et qu'on n'a pas forcément sur la surface articulaire